waouh mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur nyansruban en dessous de cette vidéo si vous n'avez pas de quoi vous abonner cliquez là dessus abonnez vous et activez la cloche si vous n'avez pas manqué tout simplement nos prochaines vidéos et aujourd'hui nous voulons vous parler de quelque chose de vraiment inquiétant parfois il est même vraiment c'est une chose à ne pas négliger et cette chose là je pense que vous êtes censé savoir c'est de quoi s'agit il s'agit tout simplement des espions quand on est une entreprise on a forcément des concurrents et quand nous sommes en concurrence qu'est ce qui se passe chaque entreprise veut avoir le monopole du marché c'est pour le business c'est comme ça ça se passe et vous être à la tête il y a beaucoup de personnes qui sont prêtes à tout comme envoyer chez vous un espion c'est à dire quelqu'un qui pourra tout simplement vous espionner c'est à dire quelqu'un qui sera à côté de vous pour attendre ce que vous dites pour voir ce que vous faites et vous contrôler et plus tard livrer cette information à votre ennemi qui est ici comme votre concurrent principal mes frères et sœurs mes frères et sœurs ça va être chaud préparez vous marchez un peu mes frères et sœurs c'est extraordinaire soyez relax si vous n'avez pas encore sourire ce matin écoutez ouvrez la bouche et souriez un peu comme ça fait ça ouvre tête dans ta bouche et sourire pour sourire c'est gratuit qu'elle a depuis l'intérêt souci armes à faire comme ça non vous oubliez tout ça si tu veux te baser c'est ça pour avancer je franchement c'est pas bien il faudrait que tu souris toujours tu dois tu sois toujours en joie même s'il pleut mais si c'est chaud mais si c'est difficile sourit quand même ils sont chauds s'il y a ce bon et ici il y a la joie quand on parle d'espion c'est pas de la blague quand on parle d'espion on ne rigole pas avec quand on parle d'espion c'est tout sauf une chose avec laquelle on peut s'amuser facilement ici ici le diable a décidé d'amener un espion tout simplement dans une église qu'est ce qui va se passer un jour en plein culte c'est à dire plein en pleine prière un homme s'est approché devant un homme de dieu cet homme est habillé effectivement comme un pasteur tout celui vous indiquait que cet homme c'était pasteur et il est arrivé là devant cet homme de dieu et quand il est arrivé devant cet homme de dieu il a tout j'ai dit tu vois les gens il a dit comme petit s'il te plaît puis pour moi je me dis dis mais toi tu es un pasteur et tu me demande de prier pour toi qu'est ce qui ne va pas avec toi il dit homme de dieu c'est vrai je suis un pasteur mais j'ai encore des problèmes mon ministère n'avance pas mon ministère n'avance pas il est franchement toi ministère n'avance pas et un moment donné cet homme de dieu s'est arrêté et il a pire regardé les messieurs selon vous pourquoi régalent-ils l'un il a sauté toi il aurait bruit cas tout simplement parce que il ya quelque chose qui n'a pas encore dit il ya quelque chose qui n'est pas vrai qu'il ne compte pas qu'il ne colle pas dans ce qu'il dit est ce que dieu lui-même pour connaître cet esprit est débuté à lui même l'homme de dieu donc l'homme de dieu s'est arrêté et puis la regarder encore il dit toi toi tu dis quoi c'est que tu es un pasteur et du bien sûr que tu es un pasteur toi tu es un pasteur tu es sûr il dit non toi tu ne peux pas être pasteur tu n'es pas un pasteur toi tu n'es pas un pasteur tu as été envoyé par des gens pour venir me tenter pourquoi tu es là le monsieur il est étonné même il est un homme de dieu je suis un pasteur de moi les gens les gens sont là il dit dieu ne ment pas tu as envoyé par mes ennemis par mes ennemis pour finir m'espionner pour venir me tenter 1 comme du dieu qui dit que tu t'appelles x non moi moi je vais te dit ton vrai nom je dis ton nom c'est tant 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 il a décrit le nom du monsieur du a à z le monsieur c'est un pc à mettre un homme de dieu pardonne moi oua des chocs il dit tu dis quoi à maintenant tu as dévoilé voilà quand vous deux voiles comme ça là ça que ça commence bien tu as trois enfants tu apprends ton premier enfant s'appelle comme ça ton deuxième s'appelle comme ceci tu as ton troisième enfant là ne marche pas encore et toi tu viens devant un homme de dieu pour le tenter telle et quelle malédiction tu cherches et la malédiction que tu étais de chercher ici là va te suivre toi et tels et tous tes enfants des enfants qui n'ont rien à voir avec ce que tu as comme business ou ce que tu as à faire là c'est surtout qu'ils vont prendre la malédiction avec toi ils ne seront même pas que mon grandit d'où ça vient à waouh quelle histoire quelle histoire c'est qu'on m'a lui a dit je t'envoie pas trois personnes ces personnes âgées là je la connais valait dire que jésus les aimes valait dire que jésus les aimes et que moi aussi je les aime toi je ne vais même pas prier pour toi mais tu dois te répentir devant dieu tu dois te répentir tu dois te répentir tu n'es pas un pasteur tu t'es marié en telle année avec une femme oui voici qui tu es c'est ta véritable identité qui est là donc je ne peux même pas te cacher devant moi mes frères et soeurs mes frères et soeurs mes frères et soeurs mes frères et soeurs qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que nous devons passer au scanner toutes les personnes qui s'approchent nous soit pour demander des services mais pour demander des services nous devons les faire pas sous scanner vous voir qui elles sont réellement quand on parle du scanner on parle en clair de l'état d'âme tu peux mentir à quelqu'un sur ta véritable identité mais ce qui est sûr ça que le saint-esprit ne ment pas dieu il ne ment pas il ne ment pas il est même capable de nous révéler qui tu es et tout ce que tu as l'intention de faire c'est pourquoi avant de marcher avec soi-disant amis même un frère faut s'assurer que ce n'est pas un espion à ce qu'on connaît toi tu as tu le veux le matin tu vas raconter tout à ton ami tout à ta camarade à ta camarade qu'elle a devant toi là c'est un espion du diable fin qu'elle a et toi tu ne sais rien de tout ça tu ne sais rien et tu raconte c'est un espion à ce moment là nous avons tous besoin des yeux spirituels des yeux qui vont nous permettre de voir ce qu'on ne peut pas voir avec les yeux physiques ce qu'on ne pouvait pas voir ici c'était quoi c'était sa véritable identité mais avec les yeux spirituels et le saint-esprit l'esprit de dieu on peut savoir qui est cet homme quelles sont ses intentions aussi le tout réunit ça nous permet tout simplement de voir si cette personne est du diable ou pas parce que nous devons vous dire nous devons nous dire on doit se dire les choses sérieuses ici maintenant il n'y a plus de temps nous devons vous dire que les deux personnes qui sont assises ensemble l'une est bonne et l'une est sorcière oui l'un est de dieu et l'autre est du diable si vous pensez que c'est de la blague lisez la parole de dieu de la parole de dieu qu'est ce qu'on nous a dit là-bas la parole de dieu on nous a dit que à l'enlèvement là le jour jésus qu'il viendra là l'un sera pris et l'autre sera laissé l'un sera pris et l'autre sera laissé cette histoire de l'un sera pris et l'autre sera laissé c'est vous parce que c'est quoi ? c'est de ça il s'agit ça dit qu'à ce moment là si toi tu ne fais pas attention à l'aturité si un espion que le diable a mis en toi ça dit si tu acceptes cet espion que le diable a envoyé vers toi imagine il y a une bonne nouvelle qui arrive il y a quelque chose de bon qui arrive et tes ennemis ne veulent même pas te voir en joie même sourire sourire quand tu vas recevoir cette bonne nouvelle mais qu'est-ce que tes ennemis vont faire ? tes ennemis vont se comploter contre toi pendant que toi tu es rentré et dormi tranquillement ils vont réfléchir comment faire pour t'abattre ? comment faire pour te faire chuter ? c'est ça la préoccupation oui et les espions qui vont voyer auprès de toi ils vont faire en sorte que cet espion là il soit masqué il soit il est des choses qui vont t'amener à croire que ce n'est pas un espion toi mais tu vas le défendre pourquoi le diable il peut faire passer par les gens qui sont proches de nous nos amis intimes nos amis intimes nos amis intimes est-ce que vous comprenez ? est-ce que nous comprenons ? c'est exactement ce que j'ai déjà fait alors mes frères et soeurs soyons vigilants maintenant et réfléchissons bien analysons toutes nos relations nos relations personnelles nos relations avec les gens que tout cela soit remis en analyse on va tous scanner aujourd'hui on va tous décrypter parce que j'espère qu'ils sont là et nous ne voulons pas les laisser prospérer de nos affaires nous ne nous devons plus les laisser nous observer nous voir même nous compliquer la vie les frères et soeurs si vous n'êtes pas abonné abonnez-vous maintenant et préparez-vous pour un live témoignage puissant qui sera là tout à l'heure en s'abonnant il y a une cloche qui apparaît cliquez sur la cloche de la TV et cliquez sur j'aime si vous avez été surpris comme moi je vous bénisse frères et soeurs prenez soin de vous